Bonjour à tous. L'enjeu de cette vidéo, c'est qu'en 3 minutes et quelques, vous compreniez pourquoi et comment les banques ont le pouvoir. Si j'y parviens, partagez-la. Qui crée la monnaie que nous échangeons tous les jours ? C'est une question fondamentale. Qui que vous soyez, vous dépendez d'elle, pour vous vêtir, vous nourrir, vous loger. Nous dépendons tous de la monnaie, et pourtant, certains ont le pouvoir de la créer. Beaucoup croient que la création monétaire est gérée par les instances étatiques, qu'elle est régulée par des gens sérieux, qui savent ce qu'ils font. Il n'y a rien de plus faux. La monnaie, qui circule sur nos comptes bancaires, est créée par les banques privées lorsque l'un d'entre nous s'endette. C'est très simple à comprendre. Lorsque vous allez demander 100 000 euros à votre banque pour acheter une maison, vous vous endettez. La banque va inscrire ces 100 000 euros sur votre compte bancaire, sans les avoir elle-même, par un simple jeu d'écriture comptable. Aussi fou que cela puisse paraître, elle crée la monnaie à partir de rien. Elle a ce pouvoir. Vous allez donc payer votre maison avec cet argent, nouvellement créé, qui va passer sur le compte du vendeur de la maison. Ce dernier va ensuite, par exemple, se payer un restaurant. Le restaurateur va rémunérer son employé, qui va lui-même acheter autre chose, et ainsi de suite. Tout ça, à partir de la monnaie créée par votre banque, à partir de rien. Cette monnaie passe de main en main, elle entre en circulation. C'est ce qu'on appelle l'argent-dette. Votre propre argent, l'argent que vous avez sur votre compte en banque actuellement, si on retrace son cheminement, il provient initialement de quelqu'un qui s'est endetté auprès d'une banque et qui bosse pour rembourser sa dette. Et lorsqu'il aura fini de la rembourser, par son labeur à la sueur de son front, comptablement, il y aura destruction monétaire. Donc, pour qu'il y ait toujours de la monnaie en circulation, il faut en permanence que des gens, des institutions ou des États s'endettent auprès des banques privées. La dette est le moteur du système économique actuel. Sans dette, pas de monnaie. Et il faut toujours plus de dette. Pourquoi ? Parce que quand la banque prête 100 000, nous devons rembourser 105 000. Et oui, il faut aussi rembourser les intérêts qu'empoche la banque. Mais la banque ne les a pas créées au moment de notre emprunt, puisqu'elle n'a créé que 100 000. Il faut donc une autre dette, ailleurs dans l'économie, pour injecter les 5 000 correspondants aux intérêts que nous devrons lui rembourser. C'est sans fin, c'est une spirale, une fuite en avant. Les médias nous mentent quand ils parlent de la dette. Non seulement elle est iremboursable, mais elle ne cessera jamais de croître. Ce n'est pas une aberration mathématique. Le système est conçu comme cela. Il est fondé sur la dette. Qu'est-ce que ça fait, me direz-vous ? Mais c'est très grave que les choses fonctionnent ainsi. Car au fond, une dette, c'est quoi ? C'est un rapport de subordination. Si moi, demain, parce que vous ignorez que l'oxygène est libre, j'avais le pouvoir de vous louer de l'oxygène contre intérêt, vous auriez tous une dette envers moi. Vous auriez à travailler pour me rembourser l'oxygène que j'aurais indûment privatisé et que je vous aurais prêté. Vous seriez mes obligés. Eh bien pour la monnaie, c'est la même chose. Les banques privées nous louent l'argent qui circule dans l'économie. Nous travaillons toute notre vie à leur rembourser ce service qu'elles nous rendent. Tout ça à cause de notre ignorance à tous et de la confiance que nous plaçons naïvement dans ce système. Parce qu'on nous a fait croire que l'économie c'est compliqué et que ça ne regardait que les spécialistes, nous avons laissé aux banques privées le pouvoir incommensurable de créer la monnaie dont nous avons tous besoin et qui devrait être un bien public, régulée par des instances démocratiques, voire même créée de façon totalement décentralisée. Voilà pourquoi nous sommes pieds et poings liés au système financier. Nous avons laissé nos dirigeants politiques privatiser la planche à billets, privatiser la monnaie. Oui, l'euro est une monnaie privée, produite par des banques privées. Et qu'est-ce qu'on doit en conclure de tout ça ? Eh bien que les banques ont le pouvoir, tout simplement, et que nous travaillons tous pour elles. Théorie du complot ? Non. François Hollande ne disait-il pas la même chose ? Souvenez-vous de son discours. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu et pourtant il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et en effet, avec le pouvoir de création monétaire, les banques sont le sommet du système, au-dessus des États-nations, au-dessus de la démocratie. Mais ce système n'est pas invulnérable. Qu'est-ce qu'on peut faire, me direz-vous ? Comprendre que leur force, c'est notre ignorance. La première chose à faire est d'expliquer aux gens comment fonctionne ce système, comment nous sommes enchaînés. Et cela ne tient qu'à vous. Et c'est maintenant que ça se joue.